allez salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour ceux qui sont sur les groupes 125 petits conseils et l'autre groupe où bien évidemment je suis inscrit tout ce qui est tdr et tout ça j'ai mis un petit message comme quoi ce week-end j'allais faire un petit unboxing de la du kit athena 170 que j'ai reçu que j'ai commandé sur ebay au prix de 436 euros le kit complet ce qui est un prix très attractif c'est pour ça que je me suis procuré je voulais pas le payer 700 boules franchement j'avais pas envie donc j'ai sauté sur l'occasion et voilà je voulais vous faire la petite présentation aujourd'hui voir exactement ce qu'il y avait dedans et puis on va faire un petit point de métrologie aussi ce que bien évidemment sur ces kits toujours contrôler le jeu sinon de piston etc on va voir s'il ya une notice qui nous dit le jeu sinon de piston on voit tout ça tout ce qui est dans la boîte après le jingle allez donc nous revoilà dans la boîte après le jeu sinon on va voir s'il vous plaît voilà sur le kit 170 donc pour le déballage donc bon bah ça arrive dans un carton bien évidemment emballé autrement moi j'ai juste ouvert le carton j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans j'ai vraiment j'ai pas ouvert j'ai juste ouvert comme ça voir vite fait j'ai rien déballé j'ai même pas regardé la gueule du piston j'ai rien fait du tout je voulais le faire je voulais le faire avec vous donc voilà allez on ouvre donc belle boîte athéna normal j'ai envie de dire voilà alors on a une pochette de joint complète donc joint d'échappement joint d'embase donc voilà 125 dt tzr itali pochette de joint il ya quoi il ya les joints de valve il ya les joints il ya le joint de culasse qui est fait comme ça joint de culasse c'est bizarre tiens il n'est pas il n'est qu'on va juste voir ce qu'il ya dedans voilà donc là on est les joints de valve les joints de valve ils sont là ça c'est deux petits joints qui vont sur la culasse pour les durites qui vont au carbus pour ceux qui restent avec le carburant d'origine on a joint d'échappement on a le joint de culasse voilà c'est pas c'est pas un joint de culasse métallique à voir et à moi il m'a l'air d'être vachement épais par contre pour le squeeze je suis pas sûr que ça soit top à voir on verra tout ça au montage on a le joint du boîtier et le joint d'en base le joint d'en base il me paraît épais aussi on va regarder combien il fait on est bien à zéro et donc on a un joint de 053 joint de culasse on va regarder à travers la pochette là on va l'ouvrir de toute façon on va bien l'ouvrir un jour joint de culasse il me paraît épais alors on a un joint de culasse de 1,25 1,21 1,21 1,21 joint de culasse athéna pour le kit alors qu'il y a un joint standard c'est 0,37 il ya énorme il est énorme le joint pourquoi ils ont mis un joint de culasse aussi gros mais bon à mon avis je pense que il faudra je sais pas je vais peut-être pas mettre celui-là de joint de culasse on verra après pour l'instant on n'est pas là donc voilà ce qu'on a là dedans après on continue on a la petite boîte je suppose bien évidemment c'est le piston on a des petits stickers athéna les deux segments un autre sticker saténa d'une autre couleur il y en a un blanc un noir ça c'est quoi ça certificat de garantie d'accord allez vu que c'est pas monté par un pro la garantie on s'en cogne je vais vous faire voir quand même l'état du piston bien emballé voilà les baux le piston beau piston forgé voilà il est chouette on a les deux petits clips de verrouillage on a l'axe du piston hop ça on y remet tout là dedans à bien en prendre soin voilà après qu'est ce qu'on a d'autre la fameuse culasse oh les jolis avec le plot hop il a un peu chien à sortir oh putain ça rentre juste on a le plot de culasse ça le squish ouais pas mal franchement les super bien fait culasse athéna donc bien évidemment à vous gaffe elle est montée sans les joints donc vous montez pas la culasse comme ça faut bien démonter mettre les joints et la remonter et je vous conseille pour monter les joints montez-y à la graisse graisse silicone c'est le top ça va super bien ça vous permet de redémonter si besoin sans avoir à flinguer les joints on va y remettre là dedans bien à l'abri après la belle valve voilà avec son clos de fixation pareil là il ya un joint qui n'est pas monté on a la vis à l'intérieur c'est beau c'est chouette c'est beau comme ces neuf après là dedans on a quoi alors on a le joint je sais pas si on voit la caméra si on a le joint de la valve qui va en bout de valve qui va qui va ici il y aura un autre support qui va être dans le qui va là pour faire l'étanchéité et donc là on a le joint et on a le kit fixation donc on a les vis les boulons et tout ça on a les petites vis pour le le cache de la valve d'accord là on a le cylindre voilà le beau cylindre bon par contre je suis un peu déçu de l'aspect j'aurais pu filer un coup de peinture quand même je vois je suis déçu là quand même c'est pas top l'intérieur de l'échappement c'est brut brut de décoffrage les transferts ouais c'est vrai qu'ils sont pas très très gros les transferts un putain et comment ils sont gros au fond alors il commence vachement serré et apparemment d'après ce que j'ai cru entendre il ya une grosse différence par rapport à l'origine ah ouais effectivement je vais essayer de baisser un peu la caméra vous allez pouvoir juger par vous même voilà on voit bien la différence de taille des transferts ça c'est un origine c'est un 4 refus et ça c'est l'athénat 170 rayon qui se sont grattés sur les transferts putain il n'y a pas grand chose alors après je pense qu'ils les ont réduit dû à la taille du piston pour pas changer le diamètre ici vu que le piston est plus gros ils ont réduit les transferts c'est pas très très intelligent après c'est pareil c'est brut de décoffrage dedans donc ça retravaille un petit peu et puis bon on verra pour les squish les trucs comme ça ça m'a l'air d'être pas mal là ils sont plus un peu plus tirés sur l'avant ici là les transferts vers l'échappement ils sont plus tirés vers l'avant les transferts à l'intérieur sont un peu plus gros que l'origine le cinquième il fait sensiblement la même taille il ya que les transferts latéraux qui sont un peu plus gros mais en haut c'est relativement enfin je pense qu'il ya un petit peu à gratter là enfin on verra tout ça pour y appérer au carter toute façon voilà sinon bah écoutez pour le prix franchement je pense que ça fait le taf hein c'est pas vilain c'est pas vilain c'est beau là dedans pareil faudra y mettre un coup de papier c'est un peu granuleux pour que la valve à le coulisse bien à y mettre un coup de un coup de mille mais voilà voilà vous avez la petite présentation du cylindre c'est pas mal c'est beau pour le prix c'est pas mal j'ai remarqué que là ils avaient modifié ici là pour les entrées d'air on verra toute façon je pense que ça va être retouché de toute manière donc voilà allez bon je prépare les outils pour regarder le ah non il y avait la notice alors je voulais voir s'il y avait une notice c'est vrai ça on remballe on va remonter un peu la caméra voilà alors qu'est ce qu'on a bon dedans évidemment on a un athéna encore en autocollant athéna et là après dedans il y en a un autre un autre blanc et on a une notice alors est ce qu'il ya du français au moins là dedans assemblée instruction assemblée instruction de montage alors qu'est ce qu'ils nous disent bien nettoyer patati patata patata montage du kit donc là on a la différence différence à lésage par rapport à l'origine donc origine 56 la 65 ok on a les couples de serrage d'accord sous pain brinclage groupe échappement bon il faudrait que j'allise attentivement mais j'avais déjà un peu regardé sur internet visiblement il n'y a pas de il n'y a pas de diamètre exact du piston du jeu s'il ya un de pistons il n'y a pas il n'y a pas grand chose il n'y a rien même j'ai envie de dire il n'y a rien sur l'alésage donc on a regardé ça allez bon je prépare les outils et je vous retrouve après à toutes allez donc j'ai préparé les outils donc pour ça vous aurez besoin d'un palmaire et un comparateur d'alésage voilà ça se trouve sur amazon pour pas trop cher ça vous permet de faire votre gestion de piston vous même alors on va prendre le piston donc le piston je le rappelle vous le prenez au point le plus bas ici et là on va ouvrir le palmaire tot 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 on va essayer de se mettre au plus centré voilà on verrouille up et donc j'obtiens à 65 putain j'arrive plus à lire bordel donc là j'ai 65 64 64 95 exactement donc 64 95 donc ce qui correspond au diamètre donc de 65 qui nous ont indiqué ça on va remettre dans la boîte donc 64 64 95 rappelez-vous et après on va aligner le comparateur d'alésage il faut que je change la pièce à des procès gants et bah oui j'avais l'habitude du 56 m alors on va changer ça on va en prendre une plus grande à contre celle là ça devrait aller hop alors si ça ça va ouais ça va aller ça voilà hop donc là je sais pas si vous allez le voir voilà comme ça c'est de me rapprocher un peu je vais essayer de remonter la caméra vous y verrez mieux donc là on met notre comparateur à l'état race à 0 déjà il n'est pas droit je vais me faire chier là voilà voilà là je suis au zéro et donc après on passe là dedans donc là il est neuf alors qu'il n'y a pas besoin d'aller le mesurer dans tous les angles voilà j'ai un peu plus de 0,6 de jeu g 0,6 c'est demi on va essayer de le refaire on va essayer de rentrer un peu plus la cliquette là j'ai pas que ce soit ça qui me fâche chier voilà donc on remesure là on remesure là on remesure là on remesure là voici les gens sont fiers imaginez monter l'eau bien qu'on ait rien su faire on n'a plus rien à perdre un peu de vent près de côte c'est pas facile mais voilà là je suis à zéro on va recommencer voilà on a 0,06 de jeu voilà donc là on est parfait nickel je ne sais pas si vous y voyez bien là voilà donc on voit bien l'aiguille là où elle s'arrête et là où elle repart c'est le maxi donc on a bien nos 0,06 de jeu de jeu cylindre piston donc voilà le piston a la bonne cote donc bien évidemment il faudra faire un rodage etc etc je vais essayer de me renseigner sur la coupe au segment je ne sais pas exactement si c'est la même que sur les TDR etc je vais essayer de regarder ça mais si c'est la même que sur TDR dans mes souvenirs c'est entre 0,30 et 0,45 donc 0,30 mini de jeu à la coupe au segment et 0,45 maxi donc pour être bien 0,30, 0,45 à 0,35 on est bien ça permet d'avoir une bonne étanchéité au niveau des segments voilà bon bah écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu et puis voilà une dernière prise du cylindre le diamètre du piston est relativement gros voilà tout simplement ah si une dernière chose la valve qui rentre dedans donc de ce côté on a le bouchon de l'autre côté là où vient le joint de valve il faut récupérer celui de la valve d'origine du TDR TDR, DTR etc c'est les mêmes il faut récupérer la bague qui va là-dedans là où on met le joint voilà bon bah écoutez si vous avez des questions quoi que ce soit n'hésitez pas soit en commentaire ou alors contactez-moi carrément il n'y a aucun souci j'essaierai de répondre tant bien que mal là où je peux allez salut à tous